Ce jour est dédié pour l'évaluation de l'âme de l'or Shirli Bat-Ester, dont c'est aujourd'hui les 30 jours du décès de mémoire bénie. Dans le cadre de notre rubrique, les joies de la paracha, on passe au troisième livre de la Torah, Sefer Va'ikra, qui commence par le mot Va'ikra. Va'ikra el-moshé vadeb el-rachem el-av ma'o'el-mo'ed. Il a appelé Moshé et Hachem lui a parlé depuis la tente d'assignation, lui disant. Ce n'est pas mon sujet de cours maintenant, mais juste pour que c'est intéressant, c'est le seul verset, je crois, dans toute la Torah, où il y a les trois façons de parler, réunis dans un verset. Va'ikra s'est appelé, je pense que le mot cri en français vient de cette racine-là. Va'ikra d'aber, les morts, Amira, Dibour, Kriya. D'accord ? Mon sujet, c'est plutôt le deuxième verset. D'aber el-bena Yisraël, dit aux enfants d'Yisraël, tu leur diras, Adam qui a créé Miquem, Corban l-Hachem. Un homme qui amènera un sacrifice de vous pour Hachem. Et là, on va voir tout le temps le paracha, différents types de sacrifices. On va peine d'ailleurs une fois dans la vie d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Beaucoup de gens, jusqu'à Bereshit, ils passionnent. Moshemot, ils lisent encore un peu, sortis d'Égypte, là, Vaudor, après ils commencent déjà le temple, ils ne font plus de commentaires, et là, va'ikra, ils sont complètement largués, ça n'existe plus, on ne sait plus, d'accord ? Et pourtant, c'est une partie très très importante de la Torah, qui bientôt sera actuelle de nouveau. Il faut la peine d'apprendre un peu les sacrifices, Ola, Hatat, Shlamim, etc. Là, on parle du premier qui est l'art Ola. La question se pose, pourquoi c'est marqué ? Un homme, Adam, qui a créé Miquem, Corban l-Hachem, qui amènera de vous un sacrifice à Hachem. Ce n'est pas marqué Adam qui mettra les tzitzites, ce n'est pas marqué Adam qui mettra les tzulines, ce n'est pas marqué Adam qui fera le Shabbat, ce n'est marqué Adam, celui qui amène un sacrifice. On va essayer d'expliquer. Ça fait des explications plus profondes, mais en tout cas, une explication que donnent les commentateurs, le sacrifice, il vient expier des péchés. Quelqu'un fait des péchés, il fait tchouva, il regrette, il veut bien réparer, alors il faut amener un sacrifice. À part le sens ésotérique très profond qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire quelque chose extrêmement grande là-dedans, le sens simple, c'est quand il amenait le sacrifice, le coel lui disait, regarde, c'est toi qui es censé être égorgé, c'est toi qui es censé être brûlé, c'est toi qui es censé, tout ce qu'on fait à l'animal, il faut s'imaginer que c'est lui-même que ça devait arriver, et il doit faire tchouva. S'il ne fait pas tchouva, ce n'est pas valable. D'ailleurs, on mettait ses mains, il ne faut pas voir, parce que c'est un taureau qui l'en est par exemple, il ne faut pas voir trop, un petit mouton, c'est gentil, mais un taureau, par exemple, alors, ou mouton ou taureau, il avait une application des mains, il devait mettre sa main gauche sur le front de l'animal, sa main droite, il pressait de toutes ses forces, et là il fait le vidou, je regrette, je fais ça et ça comme péché, sinon le sacrifice n'est pas valable. Alors c'est un vilain taureau, il faut faire attention, des fois tu donnes un coup de corne comme ça, donc, Bézratachem au temple, tout allait bien, Bézratachem. Donc pourquoi c'est marqué Adam ? Donc, on a mis un sacrifice pour expier les péchés. Ok, tu as fait tchouva sur le péché, le sacrifice a tout enlevé comme trace, même aujourd'hui on n'a pas de sacrifice, hélas, alors il y a la tchouva, mais la Kabbalah dit que pour certains péchés gras, il faut en plus la tchouva, il faut des petits coups, une certaine réparation, d'accord ? Le sacrifice, il réparait tout, parce que quand tu fais un péché, tu détruis dans les mondes supérieurs, dans les noms de Dieu. Et quand on fait un péché aujourd'hui aussi, on détruit. Alors, tu fais tchouva, ça répare, mais il y a encore des choses à réparer, c'est-à-dire que c'est un péché grave, la tchouva, elle n'est pas suffisante, il faut des réparations. Alors, Abbé Noir, il donne toutes sortes de réparations, toutes sortes de jeunes à faire, etc., pour péchés graves, notamment les péchés sexuels qui sont presque les plus graves qu'il y a dans toute la Torah. Alors, quand on a fait tchouva, et bien, au Hachem, elle a mis son sacrifice, donc c'est fini, il est réparé, tout va très bien. Il pourrait croire qu'une fois qu'il a fait ça, qu'il n'a plus aucun péché, tout a été réparé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Grave erreur. Et là, vers la Torah, elle dit, Adam, fâche, mon cher ami, il y a deux parties en toi. Il y a les péchés qu'il y a, tu as mangé du porc, tu as une relation avec une femme interdite, tu as un mechal et le shabbat, d'accord ? Pour toutes ces choses-là, il y a des sacrifices. Pas pour manger du porc, manger du porc, il y avait autre chose, d'accord ? Mais en tout cas, pour beaucoup de péchés, il y a des sacrifices. Et tu répares. Mais ça ne s'arrête pas ici. Il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de sacrifices. Il n'y a pas de réparation des tikkunim, de la Kabbalah, rien du tout. Il y a, est-ce que tu es un Adam ? Est-ce que tu es, je ne sais pas comment dire ça en bon français, en hiddish, il dit « mensch ». « Mensch » signifie un être humain. Est-ce que tu es un être humain à l'image d'un être humain ? Ça veut dire, est-ce que tu sais te comporter ? Est-ce que tu es quelqu'un de responsable ? Est-ce que tu es quelqu'un de gentil ? Est-ce que tu es quelqu'un de bon ? Tu fais attention à l'autre. Ça, c'est Adam. On appelle ça les midotes. Et la Kabbalah va expliquer qu'on a quatre axes de midotes, bonnes ou mauvaises, qui correspondent aux quatre noms de Dieu, les quatre, pas les quatre noms de Dieu, les quatre lettres du nom de Dieu, Yud Kivav Ké. Chacune correspond à un axe, et tu as en contrepartie aussi les quatre forces du mal. D'accord ? Une, c'est la colère. L'autre, c'est la parlote inutile. L'achonara, mensonges, etc. L'une, c'est la paresse, très connue chez les jeunes gens, et moins jeunes, j'avoue aussi. Et enfin, l'envie. L'envie. Par rapport aux quatre bases du monde, la terre, c'est la paresse, c'est la fausse d'inertie, l'eau, c'est l'envie, le feu, c'est la colère, et l'air, c'est la parlote. D'accord ? Et Rabbein Ouar explique que ça, c'est la base de l'homme. Sur ça, sont plantées, comme ça il dit, 613 mitzvot. Quelqu'un qui va faire toutes les mitzvot, mais il n'a pas réglé ce problème de Adam, il est encore animal. Alors, Hazal dit ici, à propos du premier verset, il va écrire à Moshe que Dieu a appelé Moshe pour qu'il rentre dans la tente d'assignation. Dans les parachutes auparavant, on voit comment ils ont construit, le sanctuaire, ok, tout est terminé, alors vas-y Moshe, il rentre, et Dieu va te parler, il ne rentre pas. Il attend que Dieu l'appelle. Là, Dieu l'appelle, et il rentre. Les sages d'Israël disent, il a fait 6 preuves de der Eretz, de savoir-vivre. S'il serait rentré sans autorisation, ça aurait été un grave péché. Qu'est-ce qu'il y a de si grave là-dedans ? C'est fait pour. Ça ne se fait pas. Tu ne rentres pas chez le roi comme ça, ding, et oh, je suis là. Le roi du monde. À ce propos, les sages d'Israël disent, un tamil chacham, un sage d'Israël, qui n'a pas de date, de conscience, et les méfarchim, les commentateurs disent, conscience de savoir-vivre. Une charogne est mieux que lui. Tu sais pas c'est quoi une charogne ? Au milieu de la rue comme ça, un achat qui se fait écraser, mais après 3 jours ici au soleil en Israël. C'est dégueulasse, ça pue, c'est... Pire que cela, et un tamil chacham. Tamil chacham, tu n'as pas dans le lexique juif un adjectif de qualité plus grand que tamil chacham. Je me souviens, quand j'étais chez l'Aurbanissan Abba Shaoul, la femme l'a dit à propos de quelqu'un, « Tamil chacham », du genre, « Psss, quelqu'un de bien, d'accord ? » C'est la meilleure qualité qu'il puisse y avoir, le meilleur qualificatif. Le type, il est tamil chacham. Mais il lui manque du savoir-vivre. Et ça, messieurs, il y a un travail à faire là-dedans, énorme. Pourquoi ? Manger qu'il y a cher, ce n'est pas trop compliqué. Tu vas au magasin, tu regardes le savon et le cher, tu manges, tu termines l'Abraha avant, l'Abraha après. Shabbat, c'est plus de travail, tu vas apprendre toutes les lois. Mais au bout d'un moment, ça rentre. OK, c'est un vrai c'est bon comme il faut, pas un faux. Idem, tfilin, apprendre les lois, pas mettre au bas, etc. Au bout d'un moment, ça rentre. Le savoir-vivre, c'est du vécu quotidien avec des gens qui changent à chaque seconde et qui changent avec les gens. Tu as des hypersensibles, tu as dit un mot, tu étais gentil, lui, il se met à pleurer parce qu'il a cru que tu lui es rentré, mais il n'y a rien qui s'est passé. Surtout quand vous marierez avec les femmes, d'accord ? On nous enseigne, dans tous les bouquins qu'il enseigne pour le marier, d'accord, qu'il faut savoir, des fois, on dit quelque chose et on ne voulait pas être méchant. C'est sorti, mais la femme a été touchée. Maintenant, elle ne va pas te dire pourquoi elle est touchée. Elle fait la tête. Un jour, deux jours. Et elle fait encore plus la tête parce que tu n'as même pas deviné pourquoi. Elle était censée savoir. C'est plus honteux que tu ne sais même pas pourquoi je fais la tête. D'accord ? Vous verrez. Je vous souhaite que vous ne verrez pas. Mais Berat Hachem, bon, si le machin reviendra et on saura comment se comporter sans blesser son prochain. C'est un travail qui demande la finesse, la réflexion, de l'attention à l'autre. Et nous, on n'est pas intéressé par l'autre. On n'est pas intéressé par l'autre. On est intéressé par nous. Et là, c'est un travail énorme. Surtout, quelqu'un qui grandit en Torah, il doit être l'exemple. Alors, tu as un rabbin, tu vois, il se met en colère, mais vraie colère. C'est honteux. C'est honteux. Il parle à Shonara, bon, ça, c'est un vrai péché, d'accord ? Mais tu vois qu'il est... Il ne sait pas ce qu'on pense avec les gens, d'accord ? Il est dur, il est méchant, il est sans sensibilité, etc. Maintenant, à nous, qui voulons devenir des gens bien, même pas peut-être des rabbins, mais au moins des gens bien, de faire un travail énorme là-dessus. Et il ne peut pas y avoir quelqu'un de grand, quelqu'un d'aimer d'Hachem, si ça, ça n'a pas été réparé. Tu répares maintenant des sacrifices, qu'est-ce que tu fais avec le Adam ? Une autre histoire très sympathique, que j'ai déjà racontée ici, mais elle est extrêmement belle. Il y avait un des grands de la Torah du monde d'Ashkenaz, près de Rab Shomonzaman Oyerbach, Zatzal. Le père de Rab Shomonzaman Oyerbach, qui était lui aussi un des grands de la Torah, Zatzal aussi. Ce Rab Shomonzaman Oyerbach était d'une gentillesse, d'une humilité. On voit les photos, il a un sourire extraordinaire, extrêmement gentil. grand sage d'Israël, extrêmement gentil. Et il habitait Sharei Chesed, c'est un quartier de Jérusalem, il enseignait à la yeshiva à Bayt Vagan, Coltora. Et la yeshiva voulait payer un taxi pour qu'il vienne, il ne voulait pas. Alors il montait à pied, il était déjà vieux, jusqu'à Martini, il prenait le bus, il changeait de bus encore, il arrive à Bayt Vagan, et puis il arrivait à la yeshiva. Et les élèves l'attendaient toujours quand il arrivait pour lui poser des questions. Une fois, il voit le bus où il est censé arriver, il le voit dans le bus, et il ne descend pas. Le bus continue, il arrive au terminus, et le Rave revient après à pied. Alors on est au cours de Rave, pourquoi il n'est pas descendu à la bonne station ? Il dit, il y avait à côté de moi un vieux avec des sacs. Si je serais sorti, j'aurais dû le déranger pour qu'il bouge les sacs, pour que je puisse sortir. Ah oui, le terminus n'est pas trop loin, on va aller jusqu'au terminus sans le déranger. un type, je ne sais pas, il était 70 ans, 80 ans à l'époque, il va marcher maintenant quelques centaines de mètres pour ne pas déranger un vieux avec ses sacs dans le bus. Vous comprenez où ça se passe et où on est nous ? Moi, je n'ai pas fait aucun problème, j'ai excusé moi, et puis boum, voilà, c'est lui qui s'excuse aussi, et il est terminé. Et moi, je suis encore jeune, je peux me permettre de me dire, d'accord, le Rave était vieux déjà. C'est l'autre qui réduit normalement un quadrave. Autre cas, de nouveau au clubus, le Rave descend, et pour arriver à l'échiva, il doit marcher aussi. Il y a une pluie torrentielle. Alors, il va sous la pluie comme ça, le pauvre, et il y a un jeune homme, comme ça, 12 ans, 13 ans, qui va, qui a une petite ombrelle, comme ça, un petit parapluie, quadrave, venez, venez sous mon petit parapluie, voilà, et le Rave vient comme ça et il marche comme ça. Un type, c'est pas de vaga, c'est pas de relu, il voit le Rave, quadrave, venez en voiture, venez, venez, je vous prends dans la voiture, non, non, c'est bon, c'est bon. Et continue avec le petit parapluie avec le gosse, bien sûr, il arrive complètement trempé parce que le petit parapluie, il n'a pas été grand chose. Et ça se pose la question, pourquoi, pourquoi, on a vu la voiture, tout ça, pourquoi. Il était tellement content, le petit enfant comme ça, qui pouvait m'aider, maintenant, sous son parapluie, je vais aller le quitter, aller dans la voiture. Et puis, c'est pas qu'il rentre chez lui, qui peut changer les habits, mettre sur le radiateur et prendre des habits propres, d'accord, il arrive à la yeshiva avec les habits mouillés. Moi, ça me dépasse. Une des grandes qualités que l'homme doit avoir, Zichona Livraha, de mémoire bénie, s'appelle Akaratatov, la reconnaissance du bien. C'est une chose très rare. Très rare. Je parle pour moi-même. Très dur, on n'est tellement pas habitué aujourd'hui, tout nous revient. Et surtout au Karatatov avec les parents, parce que vraiment, on leur doit tout. Énormément. Encore une histoire que je viens de raconter ici, que je trouve extrêmement belle. Le stipler, le rave, Yaakov Israël Kanevski, le père de l'Abraham Kanevski, le père de l'Abraham, qui soit différencié en vie, d'accord, Shalita, qui a une longue vie, est arrivé en Israël d'une pauvreté terrible. Il venait de Russie et vraiment très, très pauvre. Et puis la Torah. Des gens voulaient l'aider. Tout le monde savait que c'était un des futurs grands de la Torah à l'époque. voulaient pas prendre d'argent, de peur que l'argent soit pas propre. C'est permis. Mais lui, c'était des niveaux inimaginables. Donc il est extrêmement pauvre. Un jour, un certain monsieur, d'Ardak, si je me souviens bien, lui dit, écoutez, qu'il faut des raves, j'ai un fils qui est à New York, en Amérique, et il s'occupe de vendre des livres, des livres de Torah. Envoyez-lui vos livres. Le rave, il écrivait des livres. C'est un des grands livres, d'accord. Et lui, il les vendra pour vous. Ok, c'est bon, ça c'est très bien. Il a pris l'adresse, hop, il envoie un colis. Et quelques mois plus tard, il reçoit de nouveau une lettre avec l'argent et un mot de Torah. Le fils d'Ardak, c'était non seulement un vendeur de livres, mais il s'avait bien étudié aussi. Donc il a pris les livres du Stapes, il s'est mis étudié, il a fait quelques questions-réponses, il pose des questions. Et le rave, la prochaine fois, il lui envoie de nouveau un paquet de livres avec des réponses à ces questions. Et comme ça, pendant une vingtaine d'années, il envoyait les colis, ça revenait avec des lettres de Torah et on avait aussi les réponses comme ça. Et un beau jour, dans ce livre, il écrit cela, je demande aux gens de ne plus m'écrire. Il répondait à tout le monde. Comme Reb Chaim, jusqu'à quelques temps, Reb Chaim répondait à tout le monde. Il avait comme ça une liste, une pile de cartes, cartes postales mais sans photos. Et il répondait, comme Reb Chaim, il était très 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 quatran, Reb Chaim, il est très très court. Oui, non. Vous voyez, j'ai pris une fois ici en stop, quelqu'un, il m'a demandé qui va vous poser une question, est-ce qu'on peut écrire un mot dans lesquels il y a deux fois la lettre Youd ? Chez nos frères Ashkenaz, Youd et Youd, ça signifie le nom de Dieu, comme ça s'écrit dans le Sidour. Alors quelqu'un, il pose la question, est-ce que je peux maintenant écrire maintenant un mot, Achare Tzahoraïm, on écrit deux Youd, par exemple, à la fin, d'accord ? Alors il a écrit Chaim, c'est son nom. Chaim, c'est donc on peut écrire, d'accord ? Il a envoyé comme ça, bon, c'est très très quatran, pas oui, on peut écrire, preuve en est que. Alors, le stapler aussi, il écrivait beaucoup, et un bon jour, il a dit, fini, j'ai plus la force, je suis vieux, je demande qu'on arrête de m'écrire, j'ai pas la force de répondre à tout le monde. Et il reçoit la lettre de M. Dardac d'Amérique, avec des... Alors il sait pas, il va répondre, il va pas répondre, bon, alors il lui répond, il lui explique aussi que c'est difficile pour lui de continuer comme ça, et il pourra pas répondre autant, autant qu'avant. Il le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait, etc., etc., etc. Et il va chez le père Dardac, en plein intérêt à Blébrac, ça fait depuis celui une marche de 1 ou 2 km, il était très très vieux déjà. Blébrac l'été, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'enfer, d'accord, c'est une chaleur torride, et il tape à 3 étages, il monte, il tape à la porte, M. Dardac ouvre la porte, il voit le stapler, tout essoufflé, tout transpirant, il donne une lettre, ah c'est pour votre fils, ah merci beaucoup, ok, très bien, ok. Deux, trois jours plus tard, de nouveau on tape à la porte chez M. Dardac, et il ouvre la porte, le stapler, transpirant, essoufflé, il va envoyer la lettre, non pas encore, je n'ai pas eu le temps, très bien, donnez-la moi, je vais arranger quelque chose. Ok, quelques jours plus tard, de nouveau, il revient, toc, 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 transpirant, il donne la lettre de nouveau, alors c'est-à-dire qu'il va changer quelque chose, vous avez rajouté, non, c'est exactement la même lettre, c'est la même, non, je l'ai recopiée, une deuxième fois, pourquoi ? Parce que la première fois que j'ai écrit, je vais expliquer pourquoi c'est difficile pour moi, je remercie beaucoup tout ça, mais j'ai remercié, mais je n'ai pas pensé à quel point je lui devais beaucoup. Là, j'ai réécrit la même lettre, les mêmes mots exactement, mais en pensant de tout mon corps à quel point je suis reconnaissant pour tout le bien qu'il m'a fait. comprenez que ça nous dépasse complètement où on est. Et c'est des gens qui pour eux, une minute de leur vie, il valait des millions de milliards, des millions de milliards. Alors, ce n'est pas un cours qui est fait pour nous décourager, c'est pour comprendre qu'il y a un degré qui est très haut et que nous, si on prend un millième de ceux-là, on sera déjà, verset Hachem, on deviendra des Adams qui méritent que Dieu leur expile leurs péchés par des sacrifices vers Hachem très bientôt qu'on pourra les amener. Bauch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.